Bonjour à tous aujourd'hui nous allons préparer des Waps Nuggets sauce ranch un peu comme à la mcdo c'est parti je vous montre tout ça. Pour la sauce ranch nous avons besoin de 250 g de yaourt grec de 2 cuillères à soupe de mayonnaise une cuillère à café de moutarde 2 cuillères à café de ciboulette 2 cuillères à café de persil un petit oignon et une petite échalote donc j'ai installé mon petit blender je vais venir hacher l'oignon et l'échalote ensuite j'y ajoute le yaourt grec la mayonnaise la moutarde le persil la ciboulette et on mixe tout je verse la sauce dans un petit saladier bon ma sauce je la trouve quand même liquide donc du coup je vais tester j'ai pris j'ai mis de la maïzena je vais prendre un petit peu de sauce froide comme ça liquide je dilue et je vois ce que ça donne je rajoute à ma préparation donc ma sauce c'est un petit peu plus onctueuse mais moi j'aurais imaginé ça un peu plus épais je pense que j'ai mis trop de yaourt grec j'ai voulu suivre une recette sur internet et en fin de compte j'ai dû mettre qu'un seul yaourt donc quand vous ferez la recette mettez qu'un seul yaourt grec donc c'est 125 grammes et j'ai aussi rajouté du coup une cuillère à soupe de maillot et du coup j'ai remis un peu de persil et de ciboulette oignons et échalotes c'était parfait donc je rajoute pas parce que c'était déjà bien en bouche donc ce sera comme ça ce sera bon quand même en attendant la suite je vais mettre un film plastique dessus et je mette au frigo donc pour la suite nous avons besoin d'aiguillettes de poulet de la farine de la chapelure un oeuf du sel et du poivre je commence déjà à battre mon oeuf donc j'ai ajouté mon deuxième oeuf je mets mon sou je viens poivrer et saler ma farine et maintenant tout est prêt pour préparer nos nuggets maison bien sûr pour gagner du temps dans votre recette vous pouvez utiliser des nuggets acheter dans votre commerce habituel donc je prends une aiguillette je la mets dans la farine ensuite je la badigeonne dans l'oeuf et dans la chapelure pour finir et on n'hésite pas à faire un deuxième passage dans l'oeuf et dans la chapelure et on dresse sur une a7 et on fait ça pour toutes les aiguillettes mes nuggets sont prêts maintenant on va les faire cuire je mette ma poêle à chauffer je verse de l'huile de tournesol pour que les nuggets aient une belle couleur dorée j'en mets bien partout je viens disposer mes aiguillettes je vais devoir faire cuire en deux fois ma poêle va pas être assez bon pour l'assemblage des wraps nous avons besoin de tortillas donc là moi c'est des galettes de blé la sauce franche qu'on a fait tout à l'heure les nuggets qui sont cuits de la salade des oignons fruits et du cheddar râpé donc là moi actuellement j'ai des tortillas XXL vous vous aurez certainement des tortillas un peu plus petites mais ça marche pareil on commence par prendre un peu de salade on va mettre dans le milieu on va ensuite mettre les oignons fruits alors là vous mettez à votre convenance à votre goût quoi et ensuite un petit peu de cheddar râpé selon votre gourmandise je viens disposer deux nuggets donc voilà pourquoi je les ai fait en lamelles en fait c'est que ça rentre plus facilement pour remplir l'eau et ensuite on vient verser notre fameuse sauce orange qui est un petit peu plus liquide que ce que j'aurais cru mais c'est de ma faute je pense que j'ai suivi une recette où il y avait trop de et ensuite on vient replier les bords je viens comme ça voilà ce que ça donne et ensuite on passe au micro-ondes alors je dirais peut-être une petite vingtaine de secondes on va tester ensemble 20 secondes j'ai rajouté 10 secondes donc au total 30 secondes le wap c'est tiède alors on va couper ensemble hop voilà ce que ça donne hé ça sent trop bon j'ai trop envie de croquer dedans donc moi le cheddar vous voyez il n'est pas encore tout à fait fondu mais bon après vu qu'il y a la salade j'aime pas non plus quand la salade soit trop chaude mais ça l'a trop bon en fait bon bah dit il n'y a plus qu'à déguster bon appétit je suis heureux bon appétit bon appétit Sous-titrage ST' 501